Bon allez, petite pause déjeuner, c'est ma première vidéo de la semaine, on est jeudi. Comme tu sais, j'essaie de faire un weekly vlog chaque semaine sur ce que je peux faire, donc pour te livrer des bons plans, des mauvais plans aussi parfois, pour aussi t'inspirer, te donner, essayer un petit peu de te faire voir ce que je fais tout simplement, que tu puisses t'en inspirer et que ça puisse aussi être une source de motivation pour toi, c'est vraiment l'objectif de ce weekly vlog. Allez, me voici arrivé à Wein, je vais te faire voir la villa, c'est plutôt sympa, alors là, c'est un peu bruyant parce qu'ils sont en train un petit peu de faire la maintenance, donc ils tombent la pousse, etc., mais je te fais voir ça quand même. Déjà le cadre est plutôt sympa. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Là on a vraiment un cadre, là on a vraiment un cadre très sympa donc je vais en profiter, j'ai eu droit des vidéos et puis quoi d'autre, j'ai pas mal de choses à préparer et là on va peut-être pouvoir pour préparer une offre, je vais mettre en train d'intérieur ça a pas mal de bruit, là on va essayer de préparer une offre pour, parce qu'en ce moment tu sais, il y a le chèque, le chèque, comment dirais-je, numérique qui te permet notamment et bien de faire des sites internet, si tu fais un site internet, si tu récupères une formation, enfin il y a tout un cadre, tout un cadre lié notamment au développement numérique et si tu fais quelque chose là-dedans et bien en fait tu peux toucher un chèque donc de 500€, donc là du coup on va préparer une offre spécifique par rapport à ça, comme ça les personnes et bien avec leur chèque pour récupérer en plus de la formation et bien différents services supplémentaires qu'on va offrir, donc ça va être une offre spéciale donc là du coup on s'est dit, c'est le moment, on prépare ça, allez c'est parti ! Alors ce matin, bah ce matin du coup petit réveil dans cette villa, donc Hawaïne, donc bien dormi, vraiment top quoi, franchement top, puis ce qui est top le matin quand tu te lèves pas trop tard, c'est qu'il fait pas trop chaud et du coup voilà c'est calme, comme je te disais, j'adore le calme, il fait pas trop chaud, du coup j'ai en profité ce matin pour faire une petite tête ici, voilà, pour en profiter de faire une petite tête, hier j'ai pu faire quelques vidéos, avec le matériel que je t'ai fait voir notamment là, c'est du matériel RODE avec des, la possibilité donc du faire ça en sans fil, ça c'est vraiment top, du coup j'ai pu tester hier, le son est top, le son est bon, donc ça c'est cool, puis je suis en train d'approcher les caméras aussi, pour faire des vidéos en 4k et des vidéos de meilleure qualité parce que, ce que j'ai c'est bien, mais c'est pas vraiment adapté pour faire de la vidéo, c'est plus pour faire de la photo, donc c'est partie des choses sur lesquelles il faut que j'avance, hier qu'est-ce qu'on a eu, hier j'ai fait un point aussi, puisque je suis en train de voir pour prendre des parts dans une entreprise, d'un de mes études, d'un de mes élèves qui a une entreprise de sous-location et de conciergerie sur Paris, et je suis en train de voir pour prendre donc des parts de son capital, tout simplement pour l'aider à se développer, et puis moi tout simplement pour développer mes actifs, comme tu le sais, c'est vraiment mon objectif, développer mes actifs dans différents domaines, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans également tout ce qui est lié à crypto-monnaie, bourse, donc ça, c'est une autre partie sur laquelle j'ai vraiment envie d'aller, donc je suis en train de me former petit à petit, tous les jours je fais 2-3 actions qui vont m'emmener petit à petit à faire ça, je ne suis pas encore prêt, très clairement, mais je sais que quand je vais me lancer, je vais y aller, vraiment, et du coup c'est vraiment important dans un schéma global, d'être sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, et également tout ce qui est lié aux actifs boursiers. D'ailleurs, j'essaierai de te partager un document, plus ton niveau de revenu augmente, plus finalement ton argent est mis dans des actifs boursiers, voilà, tout simplement, quelqu'un qui a des revenus moyens est plutôt sur l'immobilier, là on voit bien, et quelqu'un qui a très peu de revenus finalement est plus dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça reste quand même risqué, donc du coup quand tu démarres, tu vas sur l'entrepreneuriat, certains vont sur l'immobilier les deux en même temps, un peu comme moi finalement, et du coup dès que ton niveau de revenu augmente, tu vas basculer beaucoup plus sur l'immobilier, tu vas baisser un petit peu le niveau d'entrepreneuriat, et quand tes revenus vont vraiment grimper très 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 haut, et bien tu vas complètement baisser l'immobilier, enfin baisser la proportion on va dire de ton argent, en fait c'est pas baisser, c'est juste que la proportion de ton argent va beaucoup plus aller sur les marchés financiers que sur l'entrepreneuriat, que sur l'immobilier, donc on voit que les personnes qui sont très très riches sont sur les marchés boursiers, très clairement, ils sont là, je dis pas qu'ils ont pas d'immobilier, je dis pas qu'ils ont pas d'entreprise, c'est juste que la valorisation de tout ça fait qu'ils ont beaucoup plus d'argent, la proportion d'argent est beaucoup plus importante sur les marchés boursiers que sur l'immobilier ou l'entrepreneuriat, et quand on démarre, généralement, bah tout notre argent vient de l'entrepreneuriat, c'est ce qui s'est passé pour moi, ensuite on a donc l'immobilier, ça c'est la phase où tu commences à monter, donc moi du coup c'est vrai que je m'en trouve bien dans ce tableau là, parce qu'effectivement j'ai de l'immobilier, j'ai de l'entrepreneuriat, et j'ai très peu sur les marchés boursiers, et on voit bien que dès que les revenus vont vraiment commencer à grimper très fort, et bien en fait, ça va se dissoudre, et ça va tout simplement aller beaucoup plus sur les marchés boursiers, l'immobilier, voilà, ça va rester où l'on était, et l'entrepreneuriat aussi, parce que moi de toute façon je suis un entreprenant dans l'âme, donc je ne me vois pas arrêter, parce que les marchés boursiers c'est très bien, mais c'est un peu en mode passif, et c'est très bien pour les revenus, mais par contre à un moment donné, moi j'ai besoin d'occuper ma vie à faire des choses intéressantes et motivantes, c'est aussi pour ça que j'essaie de prendre des parts dans des entreprises, d'investir justement, pour être toujours dans l'action, et toujours faire des choses motivantes, et aussi qui me permettent de générer ces revenus passifs. Donc ça les amis, c'est vraiment un luxe, vraiment un luxe, de pouvoir, le matin, prendre, voilà, une petite, c'est un petit coup de piscine. Alors du coup, je voulais aussi aborder un autre sujet, qui était l'expatriation. Donc d'ailleurs, je t'ai préparé une petite vidéo sur YouTube. Donc l'expatriation, tu verras, je t'ai préparé une vidéo, donc on en parlera beaucoup plus longtemps, mais généralement, les personnes qui s'expatrient, ne s'expatrient pas forcément pour la bonne raison, c'est-à-dire que, enfin, elles sont persuadées que ça va résoudre tous leurs problèmes, et elles sont persuadées que, tu vois, comme là, cette vidéo va sûrement t'inspirer, tu vas dire, bah ouais, moi aussi, je veux pouvoir vivre tout le temps, tout au long de l'année, au bord d'une piscine, avec le soleil, dans un autre pays, un autre climat, etc. Sauf que tu verras que, en fait, ce qu'on recherche surtout, notre vrai besoin, ce qu'on a surtout besoin, c'est de changements. Et c'est pas du tout, l'expatriation répond qu'en partie à ce problème-là, c'est-à-dire que, tu penses qu'en faisant ça, t'auras résolu ton problème, et tu verras que, finalement, ton problème reviendra, dans un an, ou peut-être plus ou moins, mais il reviendra ton problème, tout simplement parce que, on est, voilà, l'être humain a besoin de changements, et quand on a un ras-le-bol, surtout en ce moment, tout ce qui se passe, quand on a un ras-le-bol, on veut, voilà, on aspire à une autre vie, on se dit, bon, bah là, c'est bon, on a un ras-le-bol de la France, etc. Mais les problèmes sont partout, il y en a partout des problèmes, ce n'est pas forcément les mêmes, mais il y a son autre problème, et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que, ton vrai problème, c'est le changement, donc pour ça, pour le résoudre, c'est effectivement partir, effectivement, c'est important, mais ce n'est pas forcément synonyme d'expatriation, tu peux très bien partir sur quelques mois, comme moi j'ai fait, plus longtemps, ou si, pourquoi pas, tout ce que tu as besoin, tout simplement, c'est de décrocher, c'est de décrocher ce qui se passe en France, de prendre du recul par rapport à tout ça, pour mieux après revenir, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que tu vas, pour moi, si tu veux vraiment, tu es dans cette situation, aujourd'hui, tu n'as ras-le-bol, c'est prends-toi un break, fais-toi un break, je ne sais pas si tu peux ou pas, et fais-toi un break, effectivement, pas uniquement de 15 jours, c'est insuffisant, un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, plusieurs mois, et après du coup, tu te sentiras vraiment bien pour revenir effectivement en France, ou tout simplement, tu verras aussi peut-être pour changer de pays régulièrement, si tu le peux, bah fais-le, tout simplement, alors en ce moment, c'est compliqué avec le Covid pour circuler, mais on peut quand même, c'est tout à fait possible, c'est envisageable, et honnêtement, on peut encore, parce qu'il n'est pas dit que dans quelques années, en quelques mois, on ne nous impose pas des passeports vaccinaux, etc., et du coup, alors là, ça va vraiment, vraiment complexifier tout ça, mais voilà ce que je veux dire par rapport à l'expatriation, tu verras, petite vidéo un peu plus complète par rapport à ça, sur la chaîne, et du coup, voilà, le vrai problème, et puis aussi, ce qu'on a aussi, c'est la solitude, c'est-à-dire que quand tu es expatrié, tu verras que tu vas te sentir assez seul, parce que finalement, ce que tu fais, en tant qu'expatrié, c'est, ça reste un peu marginal, parce que très peu de gens le font, très très peu, c'est une infime minorité, et donc du coup, tu es marginal par rapport au reste de la population qui eux, sont dans leur quotidien, et du coup, tu vas créer une forme, pas de jalousie, mais tu vas être un petit peu en marche par rapport à eux, et tu verras aussi, donc ça sera un autre problème, et l'autre problème que tu auras également, c'est que tu vas vite te retrouver seul, tout simplement parce que ta famille, tes amis, tes contacts professionnels, eux sont restés dans le pays, et toi, tu es à l'étranger, et tu verras que ça va te manquer, il y aura aussi, le décalage horaire, décalage horaire, c'est pareil, ça complexifie énormément les choses dans le business, donc, l'expatriation n'est pas une solution, enfin, en soi, il faut que ce soit un vrai projet bien mûri, généralement, c'est lié à un projet professionnel, moi, quand je suis parti, c'est que j'avais un projet professionnel, donc, c'est pour ça que ça a très bien fonctionné, alors après, tu veux dire, pourquoi tu es revenu, c'est pour des raisons personnelles, pour le coup, puisqu'on a bien, notre vie, c'est ça, c'est le professionnel et le personnel, donc, à un moment donné, les deux sont liés, et donc, il a bien fallu que je prenne des décisions, et donc, je suis revenu en France, et clairement, pour des raisons plus personnelles, allez, ah oui, puis, je voulais te parler aussi d'autres choses, là, en ce moment, je suis en train de mettre en place, une masterclass, pour un client, écoute bien, je trouve que c'est inspirant, puis ça démontre bien un petit peu, aussi, la situation actuelle, donc, c'est quelqu'un qui est avocat, avocat, qu'on a ras-le-bol, tout simplement, donc, il ne l'a pas dit au début, voilà, petit à petit, on l'a, je l'ai bien compris, donc, on a ras-le-bol, tout simplement, qui veut arrêter, et qui, du coup, m'a missionné, dans le cadre du masterclass, et bien, pour lui mettre en place son projet de sous-location, donc, on va lui lancer, pas moins de 30 appartements, 30 appartements, en sous-location, donc, répartis sur plusieurs villes de France, donc, gros projet, bien évidemment, gros projet, donc, étalé sur deux ans, et à l'issue de ça, d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit, me dis-moi, après, c'est nos limites, c'est-à-dire que, la limite, moi, je suis ok pour aller sur 40, 50 appartements, pourquoi il veut faire tout ça ? Tout simplement, parce qu'il veut se créer des actifs, il l'a bien compris, c'est en faisant de l'immobilier, notamment, notamment, puisque je sais aussi qu'il va aller sur, il va essayer de reprendre une entreprise, il veut vraiment sur ses entrepreneurs, donc, il va aller chercher aussi une reprise d'entreprise, avec quelqu'un aussi qui fait partie de mon équipe, qui, du coup, va l'accompagner de cette partie-là, et du coup, tu vois bien, en fait, ce qu'est en train de se passer, c'est-à-dire que, cette personne avait très certainement de très très bons revenus, mais, voilà, ce qui m'a clairement fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, très bons revenus, ok, mais, un ras-le-bol général, quoi, un ras-le-bol, je pense, et, enfin, c'est même pas, je pense, c'est un ras-le-bol général, et puis, je pense qu'aussi, il a bien vu, ça nécessitait tout son temps, qu'il n'avait plus de temps pour lui, et je pense que, voilà, donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment bien mûri son projet, ça, c'est vraiment top, donc, on voit bien, il veut aller dans l'immobilier, donc, il fait aussi de l'investissement locatif, mais il se rend compte que, il n'a pas fait forcément les bonnes opérations, c'est-à-dire, il a fait des opérations qui ne sont pas génératrices de gros cash flow, donc, il se rend compte que, certes, il a du patrimoine immobilier, mais qu'il pourra réellement profiter que dans 20 ou 25 ans, quand le crédit immobilier, ou peut-être dans 10 ans, quand le crédit immobilier sera quand même bien appuré, donc, il se rend compte de ça, il se rend compte qu'il veut changer de vie, donc, il a trouvé deux leviers, le premier, c'est donc sur la sous-location, comme je t'ai dit, donc, on lui lance et je l'accompagne sur la mise en place de 30 appartements sous-location, et, derrière, sur de la reprise d'entreprise, donc, là, il est séparé, il a missionné quelqu'un, donc, de mon équipe qui bosse avec moi, qui, en ce moment, est pas mal focus sur la reprise d'entreprise, et du coup, il va l'accompagner sur cette partie-là, pour l'aider à trouver une entreprise à reprendre, dans un secteur d'activité qui l'affectionne particulièrement, donc, j'avais déjà fait une reprise, alors, pas d'entreprise, j'avais fait une reprise de fonds de commerce, j'avais racheté un site internet à une époque, un site web, qui avait déjà pas mal de clients, etc., donc, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te ferai des petites vidéos par rapport à ça, sur la reprise d'entreprise, voilà, je te prépare un petit quelque chose sur rapport à ça, ce qui me semble que c'est le bon moment, justement, pendant cette période compliquée, eh bien, de reprendre des entreprises qui sont en difficulté, qui sont soit en adressement judiciaire, soit tout simplement, les propriétaires veulent arrêter, parce qu'ils en ont marre, ils veulent partir en retraite, notamment, j'en ai vu, hier soir, j'en ai un petit peu ça, et j'ai vu des sociétés, où j'en avais justement, des propriétaires qui souhaitaient arrêter. sujet très intéressant, et tu vois, en fait, ce que je voulais te faire voir ici, c'est que, finalement, la sous-location, l'entrepreneuriat, ça reste à tout le monde, même des professions libérales, comme avocat, où c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie, en fait, c'est des personnes, ok, ils gagnent très bien leur vie, mais on voit bien que ça ne change, ça n'a pas résolu leur problème, ça n'a pas résolu le problème de fond, de fond, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est ça, c'est pouvoir se lever le matin, et pas avoir nécessité, à aller forcément, dès 9h du matin, appeler tel client, ou aller voir tel client, etc., ce qu'ils veulent, c'est pouvoir profiter de leur vie, travailler certes, mais travailler à leur rythme, et c'est bien ce qu'ils souhaitent, et ça, je l'ai très bien compris. demiş, builds on Hello, on sait tout ce qu'ils veulent, et c'est real possible. C'est son' coreique, n'est pas à dire qu'il Almaty, il marche, on n'est pas toujours suite, ce on est plus unänçin, Allez aujourd'hui on est donc samedi donc il est 8h30 du matin ce qui est bien le matin c'est qu'il fait plutôt frais donc on peut profiter et bien voilà d'éviter mettre la clim, éviter de rester à l'extérieur et puis tout simplement qu'il fasse une chaleur incroyable comme c'est le cas tous les après-midi, les après-midi c'est vraiment impossible il fait vraiment vraiment trop chaud et du coup tu as envie de rester à l'intérieur et puis allumer la clim tout simplement donc hier une journée j'ai fini ma journée avec une interview pour un podcast donc j'essaierai de partager ça un petit peu plus tard donc une interview sur des investisseurs IMO justement et pour parler de la sous-location de ce que je fais etc donc une interview qui a duré 1h30 très intéressant j'essaierai de partager un petit peu tout ça par la suite alors pas sur ce vlog mais j'essaierai je pense de te faire un truc par rapport à ça ou voilà de partager ça en partie sur les réseaux sociaux donc on est samedi ça avec le live, le live du samedi donc hier j'ai eu aussi un rendez-vous téléphonique avec un assureur parce que je cherche un assureur qui pourrait nous accompagner et qui pourra accompagner tous ceux qui ont jamais pour une formation dans le cadre de l'assurance de leur logement puisque c'est une activité qui est réglementée, toutes les assurances ne le font pas et certaines enfin bref dans les assurances c'est pas c'est pas aussi simple que ça donc là j'ai été en contact hier avec un assureur qui a priori sera intéressé pour un partenariat donc ça permettrait bien de mettre en relation cet assureur avec tous les membres de ma formation donc je suis en train de voir pour le faire aussi venir sur donc sur le live du samedi justement pour qu'ils puissent intervenir qu'on puisse faire une petite interview et puis qu'ils puissent un petit peu se présenter, dire qui il est etc est-ce qu'il est capable de nous proposer donc là je suis en train de préparer ça encore une fois dans un but toujours d'aider ceux qui ont rejoint les programmes de formation, les aider à avoir tout simplement un réseau de personnes sur lesquelles ils peuvent compter pour mettre en place leur projet, leur projet locatif, d'investissement locatif, leur projet de conciergerie et également leur projet de sous-location. donc voilà un petit peu hier ce qui s'est passé et peut-être qu'il va intervenir aujourd'hui, j'en sais absolument rien mais il faut absolument qu'il intervienne pour que du coup voilà on ait une solution à cette fois-ci qui soit qui soit pérenne puisque là c'était différents contacts à droite à gauche là au moins on va pouvoir avoir quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer et qui fera partie intégrante de la formation donc dès que tu prendras la formation, automatiquement tu auras cet assureur qui sera disponible si tu souhaites confier tes logements à cet assureur qui est un agent MMA, donc une assurance bien connue, bien identifiée sur le marché et encore une fois vu que la sous-location est un domaine particulier c'est important de bien encadrer ça même aussi dans le cas des assurances Allez, dernière journée de ce weekly vlog dimanche, il est 8h pas très très bien dormi pour des petites raisons de santé puisque moi ça fait très longtemps que j'ai des gros soucis de dos donc parfois les nuits sont très compliquées pour moi donc là ça a été le cas et puis d'autant plus que tu vois, je te livre depuis maintenant 3 semaines mon quotidien donc il y a forcément des choses très positives comme tu peux voir sur ces weekly vlogs mais également aussi des choses qui sont parfois négatives et du coup c'est ça que je veux aussi partager avec toi parce que il y a tout le bon côté des choses mais il y a aussi le revers de tout ça et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ça justement hier bon je t'en parlerai un peu plus dans un prochain weekly vlog tu verras ça, tu verras la suite après mais voilà hier j'ai eu une petite mauvaise nouvelle enfin une bonne grosse mauvaise enfin une bonne nouvelle mauvaise nouvelle dans le cadre de mon immobilier avec un locataire donc du coup j'ai été obligé de prendre contact avec un ami avocat qui m'a conseillé etc donc dès lundi il faut que je prenne un avocat de toute manière ce qu'on fera c'est que je te partagerai un petit peu plus ça en détail sur les prochains weekly vlogs donc c'est pour ça que je t'invite à bien suivre la suite des opérations tu découvriras ça dans les prochains weekly vlogs ce qui m'est réellement arrivé donc et bien donc dernière journée de ce weekly vlog donc là du coup j'ai étendu mon séjour ici deux nuitées supplémentaires donc je vais rester deux nuits supplémentaires ici à Waïne et puis je vais rentrer ensuite sur Bangkok hier soir donc il y a eu le petit live du samedi enfin hier soir, hier après-midi heure française donc le live du samedi donc petit live pas très qui a duré 1h30 je répondais à toutes les questions on a abordé pas mal de sujets intéressants et j'ai partagé aussi des petits tips etc sur des petites choses que vous pourriez faire dans le cadre de vos locations quant aux durées et voilà tout simplement donc ce weekly vlog va s'achever et je t'invite franchement à suivre et bien les prochains tu verras un petit peu tu découvriras la suite justement de ce qui s'est passé et la mauvaise nouvelle que j'ai appris donc hier soir allez, bonne journée à toi à très bientôt, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...